Pour ces enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Les élèves de la classe de Madame Quentin sont tous sourds. Ils sont en train de signer la Marseillaise devant la ministre Georges-Paul Angevin. Avant de l'apprendre, l'enseignante a dû traduire les paroles en langue des signes. Cela fait près de 5 ans qu'une filière en langue des signes française a ouvert ses portes à Massy. Pour le moment, les élèves peuvent suivre une scolarité de la maternelle au CM2. C'est une belle étape qui a été faite ici à Massy. Notre sujet est de voir comment faire en sorte que, dans d'autres endroits, d'autres parents d'enfants qui sont sourds puissent bénéficier des mêmes conditions et puissent vivre à côté de leurs camarades de classe, camarades de leur âge. Bonne nouvelle pour les futurs collégiens. Une enseignante avec un CAPES option langue des signes française devrait être détachée à la rentrée sur l'Académie de Versailles. Une option langue des signes sera bientôt proposée au collège Gérard-Philippe de Massy, de même qu'une initiation pour les professeurs. A noter que l'établissement accueille déjà une unité pédagogique d'intégration pour les élèves souffrant de certains handicaps.